Bonjour à toi chers spectateurs, Roxane de Mélanie Offray est un film dont le pitch me faisait extrêmement peur parce que, comment dire, quand on voit la bande annonce on se dit qu'est ce que c'est que ce film et quand on voit l'histoire on se dit qu'est ce que c'est que ce film et lorsqu'on voit le résultat on se dit qu'est ce que c'est que ce film le résumé pour faire simple Raymond est un petit producteur un de ceux qui avec ses quelques centaines de poules parvient à vivre une vie confortable et simple mais lorsque sa coopérative va le lâcher ainsi que tous les autres petits producteurs la vie va devenir dure à moins que sa passion pour Cyrano de Bergerac ne lui vienne en aide on se dit qu'est ce que c'est que ce film pour la simple et bonne raison que étonnamment bah ça marche ça marche parce que j'ai vraiment eu la sensation que c'était un film qui cherchait à être extrêmement sincère dans sa démarche et bien au delà d'être sincère dans sa démarche c'est un film qui arrivait à sonner comme comme étant d'actualité c'est comment vous dire j'ai eu la sensation de voir une certaine vague du cinéma français qui aurait pu sonner comme quelque chose de dramatique devenir quelque chose de comique et étonnamment je trouve que ça se mêle plutôt bien à notre époque que ça arrive à donner lieu à quelque chose qui entre les mains de Mélanie Offray sonne comme quelque chose de rafraîchissant comme quelque chose de vif d'esprit de simple de divertissant et tout de même avec une certaine profondeur ne se limitant pas simplement à être une pauvre comédie de boulevard ou du coup on se taperait une barre parce que le mec il parait à ses poules c'est un peu plus élégant ça arrive à raconter autre chose à raconter l'histoire d'un homme qui a un métier extrêmement simple et à qui on veut enlever ce métier parce qu'on considère qu'aujourd'hui ça n'est plus en adéquation avec son époque et c'est finalement très intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans le monde c'est que les petits métiers comme ça ils sont retirés parce qu'on estime que on peut faire mieux plus rapidement et en plus grande quantité et que finalement ces personnes là elles font plus partie de ce système là et le fait de voir un film qui arrive à mes les comédies drames et tendresse au sein d'un sujet comme ça ça a réussi à toucher le spectateur même si derrière on sait pertinemment que tout ça c'est très convenu très cliché et très facile il est souvent difficile aujourd'hui de faire rire avec des sujets de société de proposer aux spectateurs de s'embarquer à fond dans une histoire qui peut sonner comme étant douce alors que le fond ce qui en fait la sève dramatique émotionnelle est terriblement noire et parfois même d'une grande amertume par rapport à notre monde mélanie offré décide donc de nous offrir un voyage comique assez étrange une espèce de version complètement allumée de petits paysans pour un moment de cinéma surprenant mais extrêmement juste qui ne sonnera pas comme une oeuvre révolutionnaire ou simplement complète mais qui se tient dans le genre et va jusqu'au bout de sa proposition de cinéma en termes d'écriture moi ce que j'ai trouvé très intéressant c'est que michael souhaité mélanie offré ce qu'ils ont voulu vraiment construire c'est une oeuvre qui se limite simplement à une petite comédie très savoureuse teinté un petit peu de politique de manière très vague mais surtout avant tout de de société d'économie de réalité c'est pas un film qui qui va chercher ben c'est pas par exemple on avait eu un film qui tout dernièrement avait traité de la petite entreprise et du rapport que l'on pouvait avoir avec les grandes structures et ça s'appelait jusqu'ici tout va bien et on va dire qu'on est dans le même esprit avec roxane c'est à dire que c'est la même base qui consiste à vouloir absolument mettre en scène un sujet très relié à l'actualité sans pour autant complètement aller dedans c'est pas un film qui est entièrement basé sur la réalité économique et sociale de la france c'est un film qui va survoler ça de manière très éparses c'est pour ça que je faisais le rapprochement avec petit paysan là où petit paysan est très radicale dans sa démarche et voire limite très noir et proche d'un thriller là ici on est vraiment sur une comédie qui est vraiment teintée d'émotion et sentimentalisme qui au travers de son écriture cherche simplement à nous faire ressentir ça de l'émotion de la sincérité qui cherche simplement à évoquer quelque chose qui devrait être très noir sur le papier c'est à dire des petits producteurs qui se font bouffer par des gros producteurs et pour autant ça arrive surtout à être un film humain ça n'empêche que derrière ça met d'énormes défauts on connaît tout à l'avance on sait exactement ce qui va se passer mais ça suffit à dégager cette sincérité et cette justesse d'esprit qui consiste à mettre en avant une comédie qui est avant tout basé sur la réalité teintée de beaucoup 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 de simplicité c'est très édulcoré mais ça marche on sent que ces deux paires de mains avaient envie de nous proposer quelque chose de simple mais qui aurait un certain fond une certaine forme une certaine force même émotionnel pas toujours subtil ou même simplement à la hauteur de ce concept mais bon l'idée de base se tient et arrive à aller jusqu'au bout du métrage on ne pourra pas enlever comme évoqué avant le fait que tout sonne comme un déjà vu constant et que rarement on a l'impression que offre et souhaiter arrivent à aller au bout de ce qui est un joli concept de base mais pas grand chose de plus mais bon cela se tient et bien au delà de se tenir cela reste une jolie proposition de cinéma qui nous entraîne de bout en bout de sa narration en termes de mise en scène je dirais pas que mélanie offre elle a réussi à nous offrir un film qui est très vif d'esprit parce que termes de mise en scène ça reste assez simple mais ça se tient et parfois j'en demande pas plus à ce genre de comédie parce que on a tendance à voir des comédies qui sont tellement on va dire hyper classique ou alors quand c'est pas hyper classique complètement foiré dans leur démarche que du coup voir une comédie qui arrive à à se mettre en scène de manière simple à construire des personnages qui tiennent la route et à amener des raccords des jeux de montage des petits trucs comme ça qui nous embarque nous entraîne et font que ça fonctionne et bien des fois je demande pas plus et honnêtement je trouve que mélanie offrait ici elle a réussi à construire quelque chose qui est très simple qui est très classique mais ça arrive à toucher le spectateur et parfois il en faut pas plus et c'est pas pour évoquer le fait que j'ai envie de pardonner des petits trucs parce que c'est un premier métrage c'est simplement le fait que ça ne cherche pas être grand chose de plus et à partir de ce moment là moi j'ai pas envie de dire que tel raccord il fonctionne pas ou telle mise en scène elle est convenue ou tel truc il est facile ou nanana ça sert à rien parce que mélanie offrait elle tâtonne et en tâtonnant elle arrive à livrer quelque chose qui fonctionne il est assez amusant de voir que offrait choisit constamment de ne jamais mettre son personnage en décalage par rapport à notre monde et en cela je trouve le travail de comédie vraiment réussi parvenant à exploiter à fond le potentiel cinématographique de son concept de base pour réussir à donner lieu à une vraie comédie de situation on ne se moque jamais de ce personnage bien au contraire offrait fait en sorte de le rendre touchant et bien au delà de cela on sent que ce qu'elle a souhaité plus que tout c'est mettre en forme le simple fait qu'il soit avant tout un héros perdu au milieu d'une jungle qui refuse de le comprendre et même pire que cela que le monde refuse d'admettre comme étant aussi logique que le fait qu'il parle à ses poules alors en termes de casting c'est pas forcément un casting c'est exceptionnel que ça je trouve par exemple que léa drucker et lionel abelanski ce sont pas extraordinaires que ces deux acteurs que j'aime beaucoup ils sont bons mais sans plus par contre kate duchesne est vraiment vraiment excellente dans ce film je la trouve parfaite dans un rôle qui lui va à merneille michel zonaz et jean-yves la fesse c'est presque histoire d'avoir des caméos un petit peu drôle ça fonctionne mais sans plus en fait le film se tient parce que guillaume de tonquetech qui est un acteur que je chéris énormément fonctionne ici parfaitement dans le rôle principal il est très tendre il est très simple et honnêtement je pense que s'il n'avait pas été en tête d'affiche le film aurait pu être un tout petit cran dessous parce qu'il dégage quelque chose qui sonne comme étant sincère de tonquetech et comme à son habitude d'une grande justesse extrêmement simple dans son rôle n'en faisant jamais des caisses et c'est certainement cette subtilité de jeu qui le rend touchant et drôle à la fois au bout du compte roxane est un film qui ne cherche pas être grand chose de plus qu'une petite comédie fort entraînante et délicate c'est pas un long métrage dont on va se souvenir très longtemps c'est pas une oeuvre qui brille par son originalité c'est un film qui se base avant tout sur un concept et qui cherche à exploiter parfois avec maladresse parfois avec des gros sabots mais toujours avec cette idée de d'amuser le spectateur et du coup c'est ça qui fait que je trouve qu'au bout du compte roxane de mélanie au frais bas ça marche peut-être sans plus peut-être avec trop de simplicité mais ça marche à partir de ce moment là bas moi je demande pas grand chose de plus un film donc si ça vous tente pourquoi pas je pense vous allez bien vous marrer devant ce film ça reste très simple et ça peut peut-être amener quelques petites émotions en plus à plus